Je me nomme Gessonjo, ton coach en physique chimie. Le monde qui nous entoure reste, pour la plupart de nous, un mystère. La physique a pour but, précisément, de nous renseigner sur les choses de la nature et les modifications qu'elles subissent. Elle concerne tout ce que nous voyons, mais aussi tout ce qui existe, mais que nous ne voyons pas. Je serai donc avec toi pour t'aider à comprendre et à connaître les phénomènes naturels qui nous entourent. Aujourd'hui, je te parlerai des phases de la Lune et les éclipses. Le Soleil, la Terre et la Lune sont les astres que nous avons dans notre système solaire plus près de nous. La Lune, éclairée par le Soleil vu de la Terre, présente différents aspects. Et ces aspects sont en fonction de l'ombre portée de la Terre sur la Lune. Alors, nous allons voir de manière claire les différents aspects de la Lune. Phase 1, nous avons la Nouvelle Lune. La Nouvelle Lune, elle, n'est pas visible parce qu'elle se trouve dans l'ombre portée de la Terre. Phase 2, nous avons le premier croissant. Le premier croissant est une petite partie éclairée par le Soleil, visible sur la Terre sous forme de bananes, situées à l'extrême droite de la Lune. Phase 3, nous avons le premier quartier. La moitié droite de la Lune est éclairée. Phase 4, nous avons la Jubeuse croissante. Dans ce cas, nous avons dépassé la moitié de la Lune éclairée et nous obtenions ensuite la phase 5, qui est la pleine Lune. À la pleine Lune, toute la Lune est éclairée et nous la voyons dans le ciel sous forme d'un ballon. Phase 6, nous avons la Jubeuse décroissante. Alors là, pour la reconnaître, elle est facile. La Jubeuse croissante, nous avons la plus grande partie de la Lune éclairée, mais située à gauche. Nous avons en phase 7, le dernier quartier. La moitié gauche de la Lune est éclairée. Et enfin, nous avons le dernier croissant, qui là encore, a une petite partie de la Lune éclairée, sous forme de banane, mais située à l'extrême gauche. Ainsi donc, je te présente les différentes phases de la Lune. Alors, intéressons-nous maintenant aux éclipses. Une éclipse, qu'est-ce que c'est? Une éclipses, c'est un accolument d'un astre par rapport à un autre. Cela voudrait dire quoi? Nous avons, comme c'était plus haut, l'astre, soleil, terre et lune. Et il arrive souvent que les trois axes soient liés et donc l'un se trouve entre les autres. Et donc, projette son ombre portée sur celle qui est derrière. Ainsi donc, nous avons deux types d'éclipses. L'éclipses de lune, l'éclipses de lune a lieu pendant la pleine lune. La Terre s'intécale entre le soleil et la lune, faisant ainsi écran à la lune, et projette son ombre porté sur la lune, où la lune se trouve dans la zone d'ombre de la Terre. Nous avons donc un alignement parfait du soleil, la Terre et la lune. Les deux petits éclipses que nous allons voir, c'est l'éclipses de soleil. La lune, pendant la journée, se retrouve entre le soleil et la Terre. Elle projette donc son ombre propre sur une partie de la Terre. Et nous avons donc de l'ombre temporaire qui se crée dans cette zone et la population se trouve donc dans le noir. Cet aliment parfait du soleil, la lune et la Terre donne ce que nous appelons l'éclipses de soleil. Alors, à la fin de ce cours, j'espère que tu es à mesure de faire la différence entre les éclipses et aussi de connaître les différentes phases de la lune. Succès, assuré.